Bonjour mes amis et bienvenue dans cette partie. Aujourd'hui, Radin Shufo, qu'est-ce que ça veut dire un livre de paie ? Mais avant, les personnes qui m'ont intéressé par une formation sur SagePay 107, je vous invite à nous contacter par numéro de WhatsApp pour recevoir plus d'informations. Donc le livre de paie, le document qui est au même titre que les bulletins de paie, permet de justifier les versements effectués aux salariés par l'entreprise. Le livre de paie, c'est un journal, qui montre qu'il est un livre pour savoir qu'ils ont été émergés aux salariés par les salariés par les salariés par l'imposable, pour la décision des drogues, pour les cotisations des vies et des salariés par l'amont et des salariés par les salariés par l'amont. Pour les salariés par l'amont et les prix. Donc c'est bienvenue pour savoir les vies qui ont été émergés aux salariés par l'amont. Le livre de paie reprend en effet les éléments des bulletins de paie Donc dans tous les cas, le livre de paie On voit qu'il y a une résume Les bulletins de paie liés Maintenant, la société fait acharader les salariés Donc, il y a acharader les bulletins de paie Donc, on a regroupé Avec le livre de paie Pour les salariés, il y a une colonne Il y a une ligne de rubrique liés Le salaire de base, plus prime d'ancienneté Plus maintenant les indemnités ont les primes Moins les cotisations Moins les tarifs de l'impôt sur le revenu Et bien sûr, le salaire net Donc, le livre de paie Il peut être édité pour une période Mensuelle, donc on peut dire L'édition mensuelle, comme si on a déclaré Le tarif de l'impôt sur le revenu Comme si on a appris les cotisations Les cotisations qui sont enregistrées Au niveau des demandes comme la CNSS On peut éditer de façon trimestrielle Peut-être parfois La séance qui demande Le salarié trimestriellement Pour les assurer Comme assurance accédant de travail Ou bien annuellement La dédition annuellement Peut-être pour faire la déclaration De l'état 9421 Peut-être pour l'impôt sur le revenu Peut-être pour l'impôt sur le revenu